Bonjour à toutes et à tous et merci infiniment d'abord pour cette invitation à ce colloque qui s'annonce passionnant et pour lequel les résonances entre passé et présent sont effectivement à mon avis centrales. Colloque pour lequel je vais opérer en effet une sorte de double décentrement puisque je ne vais pas parler des Amériques mais plutôt de la France et de l'Europe et d'autre part me plonger plutôt dans un long XIXe siècle qui inclut bien sûr la Révolution française et qui permet d'aborder du coup avec une espèce d'épaisseur historique ces questions en effet brûlantes des boulonnages, d'attaques de statues, de monuments publics mais plus largement d'images et de signes. Initialement il m'avait été demandé de faire une espèce de point historiographique très général sur les iconoclasmes dans l'histoire. J'ai préféré me situer dans un moment particulier qui est celui de la Révolution française et du XIXe siècle où s'invente, je vais essayer de vous le montrer, un iconoclasme moderne, c'est-à-dire un iconoclasme laïcisé et très fortement chargé en politique et qui permet de donner à la fois sens et profondeur à des gestes qui aujourd'hui sont présentés comme tout à fait neufs, inquiétants pour certains et qui ont en réalité une histoire propre avec bien sûr ces décalages et puis j'y reviendrai. Donc je commence peut-être par une sorte de clin d'œil visuel avec deux photos séparées de plus de 150 ans, une photo de la Commune de Paris que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire l'abattage de la colonne Vendôme et de la statue de l'empereur Napoléon Ier sous le regard des communards en Révolution, et puis de l'autre une statue d'Edouard Colston dont vous avez certainement entendu parler à Bristol, associée évidemment à la mémoire de l'esclavage, avec une foule animant en quelque sorte l'idole détruite et puis marquant ainsi une sorte de prise de pouvoir sur l'espace en Révolution dans un cas et puis l'espace manifestant dans l'autre cas. Au-delà de cette résonance visuelle, je voudrais progresser de manière un peu régressive, j'allais dire en commençant par une sorte d'introduction sur les manifestations iconoclastes au présent, et puis ensuite je remonterai à la Révolution française et au XIXe siècle. Donc on l'observe à l'échelle des Amériques, mais bien au-delà, c'est à une échelle planétaire que le phénomène se manifeste, au retour de l'iconoclasme dans des sociétés démocratiques, et donc en dehors même de la conjoncture révolutionnaire, en dehors même de la conjoncture de guerre civile, et le mouvement s'accélère de manière spectaculaire depuis 2015 en réalité, depuis sans doute le mouvement Runt Masterfall en Afrique du Sud. À une échelle planétaire, des statues de grands hommes, des monuments sensibles, je désigne ainsi par monuments sensibles des monuments qui sont chargés d'affects et qui, à un moment donné, sont fortement contestés, donc des monuments sensibles sont attaqués, ça a été dit tout à l'heure, parfois détruits, parfois simplement déplacés, parfois simplement tagués, toute une gamme de gestes, évidemment, est possible. Dans tous ces cas, ces monuments, à mon sens, fonctionnent comme des sismographes de nos sociétés démocratiques contemporaines, c'est-à-dire que ces attaques révèlent, dévoilent, rendent visibles des tensions sociales, des tensions politiques, des tensions raciales, des tensions postcoloniales, jusque-là plus ou moins enfouies, et qui sont ainsi rendues plus visibles dans l'espace public. Donc, ces gestes traduisent une volonté de décoloniser l'espèce public au nom d'une blessure visuelle, au nom d'une blessure mémorielle. Elles témoignent aussi, ces attaques, d'une volonté peut-être plus profonde de transformer les rapports de pouvoir et les rapports de domination qu'incarnent ces monuments publics. Elles incarnent aussi, ces attaques, une crise peut-être un peu différente de la croyance ancienne aux grands hommes, évidemment, qui a elle-même sa propre histoire et qui, pour l'essentiel, remonte précisément au XIXe siècle, cette croyance aux grands hommes, entendue comme des sortes de génies capables d'infléchir le cours de l'histoire. Et donc, c'est un nouveau rapport, peut-être, à l'espace civique partagé, qui est en train de se dessiner, de s'écrire de manière conflictuelle dans le présent. En retour, vous en êtes tous et toutes conscients, ces mouvements ont suscité des sortes de paniques morales dont il va certainement être question au cours de ce colloque, des interrogations, parfois intéressantes, parfois délirantes, autour d'une sorte de contagion de la cancel culture, comme certains commentateurs désignent ces mouvements. Précisément pour répondre à ces controverses, à ces paniques morales, je crois qu'il est indispensable de lire ces gestes avec précisément cette épaisseur historique qui permet à la fois de distinguer la part d'inédite dans ces mouvements, mais aussi les expériences passées auxquelles ces manifestations se relient. Donc je ne traiterai pas ici de la très longue durée, bien sûr, des iconoclastes, mais le basculement que j'évoquais tout à l'heure dans un iconoclasme laïcisé, politisé avec la Révolution française et puis le XIXe siècle. C'est-à-dire le moment où les iconoclastes ne s'attaquent plus aux images en tant qu'image ou en tant qu'idole, c'est-à-dire en tant que principe même de représentation ou en tant qu'objet d'adoration, c'était la critique religieuse des images depuis Byzance et le protestantisme, mais désormais donc les iconoclastes s'attaquent aux images en tant que signes ou symboles de réalité qui sont jugés insupportables dans l'espace public. Sous la Révolution française, vous le savez sans doute, on s'est donc ainsi attaqués de manière graduelle, d'abord aux signes de la féodalité, puis aux signes de la monarchie, et enfin aux signes de la religion chrétienne, entendues comme signes de fanatisme. Au XIXe siècle, de manière plus restrictive, ce sont essentiellement les signes politiques de l'adversaire qui ont été visés, visés, l'iconoclasme devenant une sorte de prolongement de la politique ordinaire par d'autres moyens, on le verra, plus ou moins spectaculaire selon les cas. Alors pour décrire toutes ces gammes de gestes, en réalité, les mots sont piégés, ça a été d'ailleurs plus ou moins évoqué tout à l'heure, puisque précisément la Révolution française nous a légué un mot d'emblée dépréciatif, qui est celui de vandalisme, inventé par l'abbé Grégoire en 1794, pour désigner donc la destruction aveugle, la destruction irrationnelle de monuments publics, de monuments d'art. Il visait, après Termidor, c'est-à-dire après la chute de Robespierre, tout un mouvement politique, de manière un peu confuse d'ailleurs, et ce mot de vandalisme, c'est-à-dire de retour à un État barbare en quelque sorte, ce mot de vandalisme a eu un succès extraordinaire, dans un temps très court, s'est diffusé de manière internationale, et a fini par désigner donc toutes les formes de destruction aveugle. Le deuxième mot possible pour désigner, c'est notamment ces déboulonnages, c'est celui d'iconoclase, et donc qui est celui que je privilégierai, le substantif étant apparu précisément au XIXe siècle, mais l'adjectif iconoclaste, lui, remontant au XVIe siècle, synonyme de brisimage, d'instructeur de l'image. Alors, l'iconoclase met une très forte connotation religieuse, il est lié historiquement à l'idée de querelle théologique des images, il est lié à la question des images en tant qu'objet de culte, voire même en tant qu'objet de représentation du monde créé, si on élargit un petit peu la question, et donc est un peu en décalage sans doute avec les préoccupations qui sont les nôtres, mais on peut quand même lui donner un sens plus large que ce strict sens religieux, et considérer que l'iconoclase, c'est la destruction ou l'altération intentionnelle, rationnelle donc, d'une image en tant que représentation, en tant que signe d'une autre réalité. Et donc c'est cette signification-là que je privilégierai de mon côté. Et puis, il y a d'autres types d'attaques, peut-être moins spectaculaires, qui ne relèvent pas, pour pouvoir parler de la destruction, comme le fait de dissimuler une statue contestée derrière une bâche, comme le fait de recouvrir d'un voile un buste que l'on ne supporte plus, qui relève d'une sorte de zone grise entre conservation et destruction, et que le sociologue Bruno Latour propose d'appeler iconoclash, mais qui me semble aussi tout à fait intéressant, pour comprendre ces manières d'agir sur une image ou sur un monument. Donc voilà, une fois cette question du piège des mots un peu dégagée, je voudrais maintenant commencer par le glissement que j'évoquais tout à l'heure, avec la Révolution française, d'un iconoclasme religieux, vers un iconoclasme donc laïcisé. Donc l'iconoclasme sous la Révolution française est intimement lié à l'idée de régénération de l'espace public. On ne peut pas comprendre ces attaques sur les images et sur les signes, si l'on ne les lit pas, à l'idée que la Révolution c'est aussi une régénération de l'espace et du temps, de l'espace vécu, avec les changements de noms de rues, des changements de noms de communes, en particulier des communes à connotation religieuse, ou monarchiques. Par exemple, la commune de Bourg-la-Reine est devenue Bourg-l'égalité pendant la Révolution française. Et puis, bien évidemment, la Révolution du temps, c'est-à-dire la création d'un nouveau calendrier, etc. Et donc je pense qu'au prendre les gestes contemporains, cette idée de régénération d'espace et du temps me semble également fondamentale. Ce que je voudrais faire, ce n'est pas un inventaire des pratiques iconoclasmes sous la Révolution, ça ne vous intéresserait pas directement, mais un inventaire plutôt des regards des historiens sur ces questions, et donc un inventaire historiographique, en quelque sorte, de cette question de l'iconoclasme sous la Révolution française. Donc, la question d'iconoclasme sous la Révolution française a, dans un premier temps, été largement phagocytée par celle du patrimoine. Elle a aussi le lien avec aujourd'hui est tout à fait évident. Dominée pendant très longtemps, une vision un peu horrifique de la politique culturelle sous la Révolution française, synonyme précisément de vandalisme, de destruction massive de monuments, de tombeaux, de reliques, le paroxysme de ces destructions étant, sans doute, les profanations des tombeaux royaux à Saint-Denis, dont on a précisément une illustration ici assez célèbre par Hubert Robert, où on s'attaque, en gros, à ce qu'il y a de plus sacré dans l'héritage monarchique. Précisément, depuis le bicentenaire de la Révolution française, depuis 1989, cette question du patrimoine a été envisagée à nouveau frais, en montrant que précisément, c'est l'iconoclasme qui avait paradoxalement rendu possible l'invention d'une politique moderne de patrimoine, puisque pour détruire, il faut sélectionner le signe à détruire et le monument à conserver. Le monument digne d'être conservé en fonction principalement de trois critères, qui sont le premier, l'esthétique, le deuxième, le rapport à l'histoire, l'enracinement dans une longue histoire, et troisièmement, la dimension éducative pour la nation en cours de régénération. Et ça a donné lieu donc à des travaux tout à fait, merci beaucoup, intéressants, d'Édouard Pommier, par exemple, l'art de la liberté, ou bien encore Dominique Poulot sur musée nation patrimoine, c'est-à-dire l'invention du musée moderne. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une date très pédagogique sur cette dialectique entre destruction et conservation au cœur de la Révolution française, c'est celle du 10 août 1793, c'est-à-dire le premier anniversaire de la chute de la monarchie, que l'on célèbre par une grande fête publique, et au cours de cette fête publique, on détruit dans un autodafé place de la Révolution, place de la Concorde actuelle, dans un autodafé, donc les signes de la féodalité, les signes de la monarchie, que l'on souhaite expurger de l'espace public. Ça, c'est le versant d'instruction. Et au même moment, 10 août 1793, les portes du musée du Louvre, du musée central du Louvre, s'ouvrent au public. Donc le premier grand musée moderne, en quelque sorte, ouvre ses portes au même lieu. La deuxième approche qui a été privilégiée ces dernières années, c'est une approche de type, disons, sémiotique, et qui considère l'iconoclasme dans une transformation générale des signes en révolution. C'est-à-dire que l'auteur, qui s'appelle Richard Klee, essaie de montrer comment, dans un moment révolutionnaire, les signes visuels, les signes religieux, par exemple, sont sans cesse reconsidérés à la lumière du présent, et leur signification elle-même est transformée dans un temps très court. Par exemple, les reliques de saints, au début de la Révolution française, sont considérées comme un patrimoine national, et donc, précisément, dignes d'être protégées. Et puis, basculement, en 1793, les signes religieux, et plus précisément les reliques, sont perçus comme des signes de fanatisme, de croyances obsolètes, et sont, au contraire, pourchassés, et dans certains cas, détruits publiquement, c'est le cas des reliques de Sainte-Geneviève, qui sont détruites à Paris, devant l'hôtel de ville, dans une cérémonie publique. Donc, l'iconoclase n'est que l'étape ultime d'une transformation des regards sur les signes. Et là aussi, je pense qu'il y a pas mal à apprendre pour les relectures, dans un temps plus ou moins court, des monuments contestés, donc, aujourd'hui. La troisième approche, qui est celle qui me paraît aussi très intéressante, est une approche, disons, pragmatique, au sens sociologique ou anthropologique du terme, c'est-à-dire qui considère les interactions dans l'espace entre une société et ses images, ou ses monuments, ou ses signes politiques. C'est-à-dire que l'iconoclasme, en réalité, là aussi, n'est qu'une des étapes d'une négociation entre des groupes sociaux et des signes, des images, des monuments contestés. Cette démarche, elle a été entreprise en particulier par Guillaume Mazot, dans un article pour montrer comment, en 1790, une entreprise de déféodalisation, c'est pas la décolonisation, mais la déféodalisation de l'espace public avait été menée, avec un célèbre décret, en juin 1790, qui supprime tous les emblèmes de la fédalité, tous les signes, en gros, des privilèges de la noblesse. Et notamment, donc, ce décret enjoigné la destruction des armoiries, des blasons. Or, ce décret a fait l'objet d'une discussion, d'une négociation dans l'espace public entre les propriétaires nobles, précisément, de ces blasons, et puis les riverains, les voisins, les agents de la voirie, et certains de ces blasons ont été effectivement détruits, d'autres simplement masqués, toutes sortes d'arguments ont été utilisés, et donc la destruction n'est qu'en réalité le produit d'une négociation, d'une discussion dans l'arène publique. Et puis, la politique a été, la politique de déféodalisation a été appliquée de manière relativement modérée. En gros, on n'a détruit que les signes qui blessaient l'œil dans l'espace public visible. dans l'espace public partagé. Et on a laissé, par exemple, les armoiries à l'intérieur des hôtels particuliers, dans la mesure où ils n'étaient pas visibles depuis la rue. En revanche, il y a un basculement lorsque la Révolution se radicalise en 1793-1794, où l'art ou pénètre dans les espaces privés pour chasser les signes contestés. Voilà pour la Révolution française. Je voudrais maintenant basculer un peu dans le temps avec un autre type d'iconoclase, même s'il a bien sûr une parenté, c'est-à-dire celui qu'on observe dans un siècle post-révolutionnaire, en gros, de la restauration des bourbons jusqu'à la commune de Paris en 1871, moment pendant lequel l'iconoclase est massivement politique. Il est beaucoup moins religieux qu'il ne l'a été sous la Révolution française. Il est beaucoup moins social aussi qu'il n'a été sous la Révolution française, avec la destruction des emblèmes de la féodalité. Il est très politique et en gros, il vise, cet iconoclasme, trois grandes familles de signes que je vais vous présenter maintenant. Donc d'abord, les marques de souveraineté, les marques de souveraineté politique, donc les portraits officiels, bien sûr, des souverains, quels que soient leurs supports, tableaux, bustes, photographies, les drapeaux en tant que, là aussi, signes de souveraineté, le drapeau blanc qui devient tripolore en 1830, on en a ici une allégorie, les fleurs de lys en tant qu'emblème des Bourbons, c'est sans doute la famille de signes la plus visée et en particulier, bien évidemment, pour les révolutions. La deuxième famille de signes et d'images et de monuments visés, elle a beaucoup plus de liens avec le colloque, c'est tous les monuments civiques ou civico-religieux, statues de grands hommes, croix de mission, monuments commémoratifs, arbres de la liberté, donc vous voyez ici des exemples, c'est-à-dire des monuments, des signes qui marquent l'espace public, qui marquent l'espace civique et qui suscitent en même temps des contestations pour différentes raisons, mais l'une des raisons principales au XIXe siècle, c'est la mémoire de la Révolution française qui est en jeu. De même qu'aujourd'hui, c'est la mémoire coloniale ou la mémoire esclavagiste qui est en jeu dans ces conflits. Et puis, une troisième famille de signes est également visée, c'est tout ce qu'on peut appeler des marqueurs identitaires, des petits objets, des signes, des emblèmes portés par des individus et qui suscitent là aussi des tensions, je vous en ai mis quelques exemples, l'aigle bonapartiste napoléonien retrouvé dans des archives judiciaires qui avaient été portées par une prostituée et puis qui lui avait valu une condamnation, le bonnet rouge de la Révolution en 1848, un buste sédicieux, je ne reviens pas de la Restauration ou encore une branche de teint parce que le teint au XIXe siècle était l'emblème des révolutionnaires les plus à gauche parce que le teint poussant sur la montagne c'était l'emblème des montagnards, des républicains les plus à gauche donc en 1848. Donc c'est ces trois grandes familles de signes qui sont visées dans des conjonctures bien particulières, on va le voir tout de suite, c'est-à-dire dans des moments de crise, de révolution, de dé-révolution aussi puisque les restaurations sont des moments de destruction et donc sans surprise c'est au moment de la chute de l'Empire napoléonien, c'est après la Révolution de 1830, c'est après et pendant la Révolution de 1848, c'est, on va le voir aussi pendant la Deuxième République avant même sa chute que l'hyponoclase ne revient et puis l'année terrible, c'est-à-dire l'année 1870-1871 de la chute du Second Empire jusqu'à la Commune de Paris. Donc, c'est dans des conjonctures bien précises, discontinues, que cet iconoclasme devient en quelque sorte possible. Alors, c'était attendu, en revanche, ce qui est moins attendu, c'est les volumes de destruction. En réalité, si on regarde ce long XIXe siècle, c'est dans les moments contre-révolutionnaires, paradoxalement, que l'iconoclase n'est plus massif. Alors qu'on a évidemment l'image du vandalisme révolutionnaire qui traîne. Pendant les débuts de la restauration des Bourbons, donc en 1815-1816, on procède à une traque systématique des emblèmes, des monuments, des signes, des images de la Révolution et de l'Empire. On efface totalement ce qui est considéré comme une parenthèse révolutionnaire honie. Et donc, des autodafés de places publiques qui ont complètement disparu de notre mémoire collective ont été organisés pour détruire publiquement les emblèmes napoléoniens en particulier, mais aussi de la Révolution française. De la même manière, pendant la Deuxième République, avant même sa chute, lorsque la République devient conservatrice, on détruit les signes qui avaient été mis en place quelques années plus tôt. On voit le basculement dans un temps très court. On retourne à cette idée de transformation des signes dans un temps très court. donc les arbres de la liberté qui avaient été plantés de manière emblème révolutionnaire, les arbres de la liberté qui avaient été plantés de manière très très massive dans tout le pays comme des signes d'union, de concorde pendant le printemps 1848, deviennent des signes d'anarchie, des signes perçus comme dangereux et on les détruit sous un régime républicain dès 1849, 1850, vous en avez ici donc un exemple à Paris. Aspect également intéressant de ce regard contre-révolutionnaire sur les signes, c'est qu'on considère que ces signes sont chargés d'une blessure morale. C'est un argument qu'on attend aussi assez souvent aujourd'hui et en particulier sous la restauration donc une génération après la Révolution française, on considère que les armes de la liberté sont chargées des crimes de la Révolution, chargées des crimes de la terreur et il s'agit d'expurger cette blessure morale par la destruction ici dans une logique d'iconoclasme contre-révolutionnaire. L'autre caractéristique de cet iconoclasme dans un siècle post-révolutionnaire c'est qu'il est miniaturisé. On a ce souci de distinguer très précisément le petit signe qu'on va détruire et le monument qu'on va conserver dans une logique patrimoniale. Donc là aussi il y a des accommodements, des bricolages qui sont tout à fait intéressants pour le présent. C'est-à-dire qu'on va préserver par exemple ici un arc de triomphe à Marseille mais on va marteler des petits signes qui sont devenus insupportables après la révolution de 1830. Ces petits signes vous arrivez peut-être à les distinguer et à les deviner. C'est une fleur de lys d'une part et puis un dauphin parce que c'était un monument en l'honneur du dauphin du fils de Charles X du roi Charles X en 1830. Donc l'iconoclasme devient plus chirurgical devient miniaturisé en quelque sorte. Autre exemple de maquillage et de bricolage sous la restauration alors que l'image l'effigie de Napoléon est devenue insupportable sur l'une des façades du Louvre plutôt que de détruire le buste de Napoléon donc on lui ajoute une perruque et vous voyez que Napoléon plus perruque égale oui 14 ce qui permet de bourboniser le monument sans pour autant détruire massivement le monument. Autre exemple c'est pendant la célèbre prise des Tuileries c'est-à-dire l'invasion par le peuple insurgé du palais des Tuileries en 1848 donc en pleine révolution on est le 24 février 1848 le peuple insurgé détruit pas mal de choses c'est vrai mais de manière sélective avec des discussions et épargne certaines effigies et en détruit d'autres par exemple certains membres de la famille royale donc Louis-Philippe sont visés de manière systématique et d'autres considérés comme plus démocrates plus compatibles avec la révolution en cours sont en revanche conservés donc cette idée de négociation de discussion autour des signes des emblèmes qui avait été inaugurée par la révolution française se prolonge au cours du 19e siècle une autre limite qui est imposée aux vagues de destruction c'est l'idée de respecter les restes humains donc la différence de la révolution française où on avait attaqué non seulement les tombeaux mais l'intérieur des tombeaux les ossements les restes des rois qu'on avait jetés dans une fosse commune donc au 19e siècle l'idée de préserver la sacralité des sécultures devient dominante vous voyez qu'avec l'expérience l'iconoclasme se réinvente alors maintenant une fois qu'on a fait un peu le panorama de ces pratiques quelles sont leurs logiques profondes au fond qu'est-ce qui anime les iconoclastes dans leur geste de destruction et de rapports passionnels passionnés aux gilets en gros j'ai distingué en fait trois grands régimes d'action iconoclase qui là aussi auront ou non selon les cas des échos avec votre colloque et avec l'actualité le premier grand régime c'est l'iconoclasme de souveraineté c'est-à-dire la volonté de s'approprier la souveraineté populaire ou une parcelle de souveraineté en détruisant les signes de l'adversaire c'est évidemment particulièrement vrai dans les contextes révolutionnaires la souveraineté étant entendue ici comme une forme de puissance d'agir de prise du pouvoir par les images et dans les images quelques exemples de cet iconoclasme de souveraineté bon c'est pas grave là on va sauter c'est au coeur même des insurrections du 19ème siècle par exemple ici pendant la révolution de 1830 au moment même où l'on construit des barricades où l'on cherche à s'armer et vous voyez les insurgés qui viennent de piller une armurerie et bien dans le même temps vous voyez à gauche de la gravure un des insurgés qui monte sur une échelle et qui armé d'un marteau ou d'une massue est en train d'effacer d'abattre les signes du régime déchu et à l'époque c'était donc les fleurs de lys des bourbons pendant la révolution de 1830 et donc l'iconoclasme est un geste d'urgence pour transformer dans l'espace insurgé au coeur des barricades pour transformer dans l'espace insurgé les rapports de pouvoir donc on efface les signes d'une domination que l'on ne supporte plus ici la domination bourbonienne donc une souveraineté messianique pour reprendre un peu les catégories de Walter Benjamin s'invente dans ses gestes de destruction Walter Benjamin faisait observer que pendant cette révolution de 1830 les insurgés avaient aussi tiré sur les horloges donc ils voulaient agir sur le temps révolutionnaire le temps du pouvoir mais aussi sur les images du pouvoir donc là aussi le basculement dans le rapport au temps me semble essentiel et peut-être aussi trouverait-on des échos avec le présent autre exemple après 1830 1848 un des moments les plus spectaculaires de la révolution de 1848 a été le fait de brûler en place publique le trône du roi déchu le trône de Louis-Philippe et dans un endroit éminemment symbolique c'est-à-dire la place de la Bastille et sous la colonne de Juillet c'est-à-dire la colonne où avaient été inhumés les insurgés de la précédente révolution celle de 1830 vous voyez la chaîne logique on rend hommage aux insurgés de 1830 en allant au-delà de leur propre révolution et en détruisant l'image même le signe même de la monarchie qu'on cherchait à abattre c'est-à-dire le trône du roi et ce qui est particulièrement spectaculaire à ce moment-là c'est le fait oui on peut basculer c'est que les citoyens qui participent à ce geste demandent reconnaissance donc il y a des iconoclastes honteux il y a des iconoclastes fiers et qui ici s'adressent vous voyez avec l'orthographe qui est la leur c'est un simple ouvrier ici qui s'adresse au gouvernement provisoire et qui je ne vais pas lire toute l'adresse qui dit oui c'est moi qui faisais partie de ceux qui ont détruit le trône de Louis-Philippe d'ailleurs j'en conserve un petit morceau de tissu pour vous montrer l'authenticité de mon geste et je ne demande rien mais enfin si vous me donnez une récompense c'est encore mieux en gros c'est le message qu'il adresse donc là on est dans une forme que les historiens appellent le protagonisme révolutionnaire c'est-à-dire le fait de non seulement participer à une révolution et ici à un geste d'iconoclaste mais à demander une reconnaissance pour ce geste donc protagonisme comme participation et volonté en même temps de reconnaissance civile toujours dans la souveraineté donc iconoclaste on peut aussi évoquer l'idée d'une souveraineté spatiale là aussi qui va vous intéresser c'est-à-dire la destruction d'un monument public ici la colonne Vendôme dans un lieu central de Paris permet aussi de se réapproprier l'espace urbain donc en détruisant ce qui était considéré comme un emblème à la fois de despotisme puisque associé à l'histoire des deux empires successifs le premier et le second mais associé aussi au bellicisme c'est-à-dire au conflit entre nations donc en détruisant ce monument et en le faisant de manière publique par une grande fête officielle une grande fête de souveraineté le peuple paridien se réappropriait aussi en même temps l'espace urbain et le centre de Paris dont il avait été dépossédé par les grands travaux les grands travaux d'Osmann que vous connaissez tous pendant le second empire donc en détruisant la colonne Vendôme le peuple de Paris dit Paris redevient à nous Paris éteint et ce concept de souveraineté spatiale là aussi me semble intéressant pour les débats qui vont probablement animer ce corps et ensuite les photographies qui avaient été prises à l'époque dans une sorte de reportage par Bruno Braqueuay qui est un des rares photographes partisans de la commune à avoir immortalisé ces moments témoignent bien de cette réappropriation des lieux on voit des communards qui montent sur le piédestal de la colonne Vendôme avec des drapeaux rouges on peut peut-être regarder deux trois autres voilà c'est celle de l'introduction il y en a une autre ici on voit l'effigie du despote et la foule derrière alors les délais de pause à l'époque imposés de rester immobile là c'était un peu flou pour cette raison on voit la foule là aussi des communards des communards quelques enfants même trônent en quelque sorte sur cet espace reconquis voilà pour cet iconoclasme donc de souveraineté dont on voit toutes les facettes possibles ça c'était le premier grand régime de l'iconoclasme le deuxième grand régime c'est l'iconoclasme de réparation alors par iconoclasme de réparation j'entends un iconoclasme mémoriel qui vise un monument ou une image en tant qu'elle rappelle une période détestée une période blessante et là évidemment le lien avec le thème du colloque est central c'est à mon avis pendant la révolution française et au 19ème siècle qu'on invente cette idée d'iconoclasme mémoriel d'iconoclasme de réparation face à une blessure historique c'est à dire qu'on ne s'attaque pas simplement à des emblèmes à des signes de pouvoir on s'attaque à des images en tant que résidus d'une période qu'on ne supporte plus donc pendant la restauration par exemple au début du 19ème siècle on s'est attaché je vous l'ai dit tout à l'heure à effacer toutes les traces de la révolution et de l'empire en tant que période donc on a cherché dans une opération qu'on peut appeler de damnation mémoriel mais c'est plus compliqué que la damnation mémoriel parce que la damnation mémoriel antique je ne vais pas m'attarder là-dessus mais la damnation mémoriel antique elle visait une personne et non pas une période en tant que telle et d'autre part elle supposait une procédure juridique alors que là c'est évidemment beaucoup plus informel et ça vise une période dans son ensemble et pas simplement une personne particulière en tout cas il y a l'idée de cet iconoclasme mémoriel et puis troisième grand régime d'iconoclasme c'est l'iconoclasme que j'ai appelé d'effraction ou de prise de parole si on veut qui consiste là à détruire une image ou un signe pour contester haut et fort dans l'espace public vous allez me dire que l'iconoclasme par exemple de souveraineté c'est aussi une prise de parole dans l'espace public ce qui différencie les deux c'est le rapport au temps c'est la conjoncture c'est-à-dire que dans une conjoncture révolutionnaire le peuple iconoclaste a le sentiment de devenir souverain de faire basculer la souveraineté de faire basculer le régime par exemple dans une conjoncture plus fluide on va dire une conjoncture plus ordinaire en revanche cette possibilité même de basculer dans un autre régime de s'approprier la souveraineté n'existe pas et donc là on est plus dans la prise de parole haut et fort mais dans l'espace public et là aussi c'est des pratiques qui vont se diffuser se routiniser tout au long du XIXe siècle pourquoi à ce moment-là parce que en fait le régime juridique des images c'est très important de réfléchir à ça le régime juridique des images le permet c'est-à-dire que si vous détruisez une statue de roi sous l'ancien régime vous accomplissez évidemment un crime de laisse-bajesté et vous risquez votre vie au XIXe siècle encore sous la monarchie sous le régime des Bourbons on crée un nouveau délit qui est celui d'enlèvement ou destruction des signes de l'autorité et pour ce délit vous risquez 5 empris c'est-à-dire la même peine qu'aujourd'hui risquent les décrocheurs de portraits du président Macron lorsqu'ils décrochent un portrait dans une mairie donc vous voyez qu'on a basculé dans un nouveau régime juridique des images qui banalisent en quelque sorte le geste de destruction et qui le rend possible qui le rend banal et donc cette pratique-là se diffuse là aussi de manière assez massive et donc vous en avez ici un exemple avec les attaques de pièces de monnaie là une attaque concertée assez drôle dans un moment où on critique le régime de la restauration des Bourbons comme un régime phagocyté par l'église on parle de l'union du trône et de l'autel et du coup on va défigurer sur les pièces de monnaie vous en avez ici un calque et puis celle d'après on voit la pièce de monnaie elle-même on va défigurer la pièce de monnaie l'iconoclasté en quelque sorte en dessinant une calotte donc en transformant le roi en évêque en quelque sorte pour montrer cette collusion insupportable de l'église et de la monarchie voilà c'est trois grands régimes en tout cas de l'iconoclasme qui s'invente ou se réinvente au cours du XIXe siècle et qui ont me semble-t-il des échos importants avec aujourd'hui le régime des signes justement et des images change un peu à la fin du XIXe siècle c'est-à-dire la croyance parce que c'est aussi un élément important la croyance dans le pouvoir des images et des signes décline à la fin du XIXe siècle d'autre part avec le suffrage universel avec l'avènement de la liberté de réunion avec le développement des premières manifestations etc. de nouvelles formes d'expression émergent et on n'a plus nécessairement besoin d'avoir recours à l'iconoclase il n'empêche que et on en voit aujourd'hui le retour l'iconoclase ne l'a pas disparu de notre histoire il est même le symptôme aujourd'hui de la difficulté de penser un espace public commun dans lequel chacun et chacune puisse se reconnaître et donc les manifestations d'iconoclasme aujourd'hui qui ressurgissent sont l'occasion en mon sens de penser l'iconoclasme pas comme une pathologie mais comme un acte de communication un acte de communication dans une arène publique qui peut prendre la forme d'une controverse une controverse mémorielle politique identitaire etc c'est aussi pour nous historiens l'occasion de réfléchir à une nouvelle manière de penser l'espace civique l'espace commun l'espace partagé des signes et des images de penser un espace plus inclusif et peut-être plus distant par rapport à cette vieille notion de grand homme et de penser un espace public qui permet de bouleverser aussi les rapports de pouvoir et de domination tout en respectant c'est une dialectique compliquée le patrimoine et de ce point de vue là les hommes et les femmes du 19ème siècle et de la révolution française ont semble-t-il un certain nombre de choses à nous apprendre merci encore pour l'invitation et pour votre attention merci